Madame la Présidente, chers collègues, transformer un parking qui s'anime une fois par semaine en grand marché populaire pour qu'il devienne un espace de vie tout au long de la semaine, c'est le projet qui a été soumis au Nantais lors de la concertation préalable. L'inquiétude évidente concerne la place des voitures, que ce soit pour se déplacer d'Est en Ouest ou pour se garer près de l'hypercentre. Le réaménagement d'une partie de la voie actuelle, ainsi que l'utilisation des parkings du commerce de la médiathèque apporteront une partie de la réponse. Cependant, à terme, la mutation de nos villes passe par davantage de mobilité douce et le renforcement de l'offre de transports publics. Plus de lignes de tramway et de bus, ainsi que des nouveaux parkings relais, constituent le socle des transports de demain et dans un horizon plus lointain des RER métropolitains. Au-delà des aspects purement pratiques, il y a ce que les habitants demandent des villes où il faut faire bon vivre. Pour certains, cela signifierait tout arrêter, cesser de construire des logements pour préserver des espaces de respiration et ne rien changer dans un grand conservatisme urbain. Pour les élus communistes, et je sais que beaucoup partagent cet avis au sein de notre Assemblée, nous pouvons densifier nos villes à condition d'offrir des zones apaisées et végétales, comme c'est le cas dans ce projet. Avec une place de la petite Hollande entièrement repensée, son utilisation sera également modifiée. Les associations culturelles ou sportives pourront s'emparer de la tranquillité de ce lieu et des espaces qu'elle offre et nous pourrons y voir fleurir de nouveaux projets qui animeront le cœur de l'agglomération. Avec 4 hectares de pléterre, une promenade le long de la Loire et des espaces propices à la détente et à la convivialité, ce projet est très ambitieux avec dans sa continuité un nouveau tramway, le pont Anne de Bretagne et le déménagement du CHU. Mais nous en sommes bien capables. Les communistes votent donc cette belle délibération. Je vous remercie.